Pourquoi l'élection présidentielle est si importante en France ? Le président de la République française a plein plein de pouvoirs, certes, mais en théorie, selon la Constitution, le texte fondateur de la République, c'est simplement un arbitre, un genre de protecteur, si vous voulez, de la République. Ce qui a le pouvoir, officiellement, c'est le gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la nation. Là aussi, c'est la Constitution qui le dit. C'est bien le président qui nomme le Premier ministre, donc il y a quand même un pouvoir politique, mais ce n'est pas le meilleur pouvoir politique. Parce qu'il aura beau nommer un Premier ministre, si la majorité des députés n'est pas d'accord avec le gouvernement, elle peut exiger sa démission. Et même si le président vient de le nommer, on s'en fiche. En fait, on appelle ça une censure du gouvernement. Niveau pouvoir politique, pouvoir virer un gouvernement, c'est quand même bien plus fort que juste le nommer. Du coup, ce qui détermine et conduit la politique de la nation, c'est plus les députés qui peuvent virer le gouvernement. Mais du coup, logiquement, ce seraient les élections législatives qui devraient être les plus importantes. Donc les élections des députés, justement, qui peuvent virer ce gouvernement. Sauf que, en fait, le président, lui, il a un autre pouvoir qui est de virer les députés. On appelle ça la dissolution, ça déclenche de nouvelles élections législatives. Et donc, si le président et la majorité des députés est dans le même camp politique, dans le même parti, on va dire, eh bien c'est le président qui a tous les pouvoirs. Le gouvernement est sous ses ordres pour ne pas se faire censurer, et puis l'Assemblée, pour ne pas se faire dissoudre. Et c'est donc pour ça que la présidentielle est si importante dans la politique française. et puis on va faire des députés, on va faire des députés. Sous-titrage Société Radio-Canada